Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Dragon Ball, la quête finale de cette boule de cristal venue des étoiles. Dragon Ball, eh ouais ! Look at this ! Ben voilà, je suis très inspirée, j'avais vraiment envie de célébrer ce dessin animé de mon enfance que tu dois bien connaître qui est Dragon Ball. Donc le cocktail qu'on va aborder aujourd'hui, il est aussi parfait pour la saison estivale et on va l'appeler le Goku. Goku pourquoi ? Parce qu'en fait il y aura de la goyave, donc go pour goyave, ensuite on a ku pour le koumkwatt, donc on va faire en fait avec ces deux parfums-là the cocktail qui déchire. Pour réaliser le fameux bubble tea Goku, il te faudra retrouver sur notre site internet des perles tapioca pour réaliser une quinzaine de verres de bubble tea, ensuite il te faudra le thé vert au jasmin, la nata de mangue, le popping mangue, tu vas voir il y a deux textures différentes, ça va être super, le sirop de goyave, le sirop de koumkwatt, bien sûr les pailles gravées bubble fever et la cuillère magique et surtout, petite nouveauté, le verre bubble fever, un polycarbonate cristal que tu peux en retrouver qui du coup est réutilisable. Voilà c'est parti ! On va commencer par disposer des toppings au fond du verre. Je vais commencer par une bonne cuillère de perles tapioca, c'est la base. Dis-toi que c'est les cheveux de Goku, tu vois, quand il n'est pas en super saiyan. Ensuite, je continue avec la nata de mangue. Donc je te montre à quoi elle ressemble, mais voilà, la nata de mangue, voilà, pouf, c'est vraiment en fait de l'eau de coco fermentée grâce à une petite enzyme et qui est riche en fibres, elle a été émergée dans un sirop de mangue. Donc voilà, je dispose au fond du verre. Ensuite, je poursuis avec les popping. Le but c'est d'avoir un petit twist en bouche. Il te faudra 7 petits popping pour faire le petit rappel. Pas trop parce que justement c'est du sirop donc je ne veux pas en avoir trop, je veux juste un petit twist en bouche très léger. Pour la petite déco, pareil, je vais faire un mix de deux agrumes. Donc je vais mettre pour la petite note fraîcheur. Je vais disposer juste un peu d'orange au fond pour qu'on puisse le voir. Comme ça, ça ferait un petit rappel avec justement les jeux de couleurs et de textures. Et voilà, ça suffit. Ensuite, je réserve de côté. Je vais prendre maintenant mon shaker et je vais verser 200 ml de teller au jasmin. Je vais prendre mes deux sirops. Donc je vais prendre kumquat et guayave. Ouais, je sais, guayave, c'est pas guacou, c'est goku. Mais c'est pas grave. Je vais disposer du coup une demi-cuillère de guayave et je vais compléter avec l'autre demi-cuillère de kumquat. Voilà, ça donne une belle couleur. Je sens bien le parfum justement de la guayave. C'est juste top. Et c'est parti. Je vais prendre mes cassons. Et on est parti. On va shaker. Et voilà. Tu vois la couleur ? Légèrement ambrée. Ça va être top. Je vais verser directement dans mon verre. Wow ! J'adore ! Donc je vais mettre le petit citron pour le petit twist, cocktail de l'été, parce que j'adore les agrumes. Et je vais rajouter un peu plus d'orange également. Donc, pareil. Parce que les agrumes, il n'y a rien de mieux pour justement rendre ton cocktail bien frais. Et voilà ! Tama ! Look ! Ta-da 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 ! Top ! On va goûter ! On va goûter ! Parce qu'en cuisine, on goûte toujours ! Let's try ! Mmmmm... Magnifique, avec le twist de la mangue, le côté à gomme c'est génial, super frais, top, franchement validé, donc le goku ! Si tu as aimé le contenu de cette vidéo n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et surtout à nous laisser un commentaire avec un petit pouce bleu levé, donc merci encore, tu peux nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, et bien sûr retrouver tous les éléments pour constituer tes recettes et tes ateliers de beauty à la maison sur notre site www.dobelfigure.com Merci encore et à très très bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada